On va bouger le cocotier. Autre question, pouvez-vous encore chanter comme en 1992, dans les années 90 en tout cas ? Vous comprenez bien qu'on est en 2011. Le télé-spédateur est même allé loin en vous demandant de faire un acapella. De mon nouveau disque. Je n'ai pas fait de nouveau disque en prison parce que j'ai toujours chanté depuis longtemps. Et s'il veut qu'il écoute des chansons de la période de Mbanga dit il y a plusieurs années, il comprendra que toutes ces chansons sont actuelles. Mais qui vous dira qu'aujourd'hui, les enfants qui sont dans la rue ne disent pas que « Youan damé, youmimbaoui », « Youan soule, youmimbaoui », « Youan nantuy, youmimbaoui » ? » Pour tant de choses. Pourquoi n'avez-vous pas fait de disque en prison ? Les conditions de détention n'étaient pas propices à la réflexion ? Non, ça aurait été très facile. Ça aurait été très facile de faire un disque en prison, mais mieux. Est-ce que c'est un indicateur de ce que vous quittez pour réussir la chanson ? L'histoire de la prison, l'histoire de ma vie ne peut pas tenir dans un single, dans une chanson de 5 à 10 minutes. Mais parce que je voulais m'exprimer longuement sur le sujet. J'ai écrit un livre. Justement, on allait en parler. C'est quoi le message que porte cet ouvrage ? Alors, cet ouvrage est intitulé « Cabal politico-judiciaire ou la mort programmée d'un combattant de la liberté ». Il sera édité par qui ? Je suis toujours à l'attente d'un éditeur, plusieurs frappes déjà à la porte, mais j'attends de voir parce qu'il faudrait que la distribution, surtout elle, soit très efficace. Le manuscrit est fini, il est bouclé. Autre question, quel genre de relation avez-vous eu avec vos co-détenus ? Vous avez déjà presque répondu à cette question. Quel genre de relation avez-vous eu avec vos co-détenus ? Il faut dire que, d'ailleurs, ils sont tous là en train, je sais que tous sont devant la télé, mais tant pour dire, notre ambassadeur est en train de parler. Nous, on a eu de très, très, très bonnes relations. Vous savez, je n'ai jamais dormi chez moi quand j'étais un homme libre. Je n'ai jamais dormi chez moi pendant deux semaines. Il faut que j'aille travailler et ce n'est pas un banga que ça s'est passé. Mais j'ai habité, j'ai cohabité avec ces personnes pendant trois ans, jour et nuit, jour et nuit pendant trois ans. Vraiment, ça fait des liens, ça fait des atomes conchus. Et puis, voilà, nous sommes restés. Moi, je pense que c'est une partie de moi que j'ai laissée en prison. Autre question, et je crois que c'était la dernière. Pourquoi cet acharnement autour de l'engagement politique pour ce qui vous concerne ? Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui motive votre engagement ? On ne va pas dire politique, mais votre engagement militant autour des causes parfois perdues. Il y a des gens comme moi, ils ont horreur des inégalités. Il y a des gens comme ça. Moi, peut-être, je chante et ça se sait, mais il y a beaucoup de personnes dans les sociétés civiles. Quand vous voyez M. Bernard Djonga qui est en prison tous les jours, bref, en cellule et tout, vous croyez que qu'est-ce qui le motive ? Un grand ingénieur de son État qui se bat pour la cause des cultivateurs et tout le reste. Qui fut fonctionnaire. Qui fut en plus fonctionnaire et qui démissionne pour venir se battre pour ce genre de personnes. Il y a des gens qui ont laissé plusieurs de leurs affaires et se battent. Donc, il y a des gens comme ça comme moi. La période de Manga, la prison a visiblement renforcé votre popularité. Comment comptez-vous capitaliser tout ça ? Au-delà du livre que vous avez écrit, comment est-ce que vous comptez capitaliser la popularité ou le regain de popularité que votre emprisonnement vous a apporté ? Dieu seul sait que les gens qui ont été populaires au Cameroun, autant que l'apéro, depuis les années 1987 jusqu'à nos jours, ne sont pas nombreuses. Je ne m'en vante pas. Je n'ai pas eu besoin de la prison pour être populaire. Je l'ai toujours été. J'ai rempli les stades ici au Cameroun, à Douala et à Yaoundé, tout seul pour faire des concerts. Je passais partout. Les gens se couchaient en route, marchaient sur nous. Les gens se déshabillaient et tout. Bref, je peux vous dire qu'il y a eu même des morts quand j'ai fait des concerts à Baminda, ici à Mateco, à l'université de Yaoundé. Ça, c'est depuis longtemps. Et puis, je n'ai donc pas besoin de capitaliser une popularité pour quoi que ce soit. Votre question, c'est quoi ? Je veux être président de la République ? Non, pas du tout. Ça ne me sert pas. Vous ne serez pas candidat à la présidentielle. Non, ce n'est pas un métier. C'est d'ailleurs une question qui est revenue tout à l'heure. Oui, oui. Ce n'est pas un métier pour moi parce que je fais le plus beau métier au monde. Vous savez, je ne connais pas beaucoup de politiciens à qui on va payer un billet d'avion, loger à l'hôtel et donner un cachet et que les gens payent pour venir le voir. Vous connaissez ce politicien-là ? Pour qui les gens vont payer le droit d'entrée pour aller le voir ? On le fait pour la période de Mbanga. C'est énorme. C'est énorme. Je ne vais pas descendre. C'est trop bas ça. Vous avez parlé des années 1987. Je voudrais qu'on évoque une parenthèse de votre vie, celle des années 90. Sera-t-on jamais la vérité autour de ce qui s'est passé avec votre idée de faire arrêter les villes mortes ? Beaucoup vous avez soupçonné de connivence avec le pouvoir en place à Yahoudé. Oui. Beaucoup ne m'ont pas soupçonné de connivence avec le pouvoir. Mais seulement une machine s'est mise en place pour détruire la popularité de la pure de Mbanga, pour la bonne et simple raison que je ne voulais pas être l'échelle que les politiciens devraient utiliser. Et dès qu'ils sont arrivés au sommet, ils repoussent chacun. Qui connaissait tous ces politiciens au Cameroun en 90, en 91 ? Je continue à dire que l'homme le plus populaire du Cameroun à l'époque était la pure de Mbanga. Je vais vous dire, le 10 juin, quand les gens partent de partout au Cameroun pour venir au procès de Célestin Mbanga... Le 10 juin 1991... De 11 ou 12, c'est loin. C'est l'apiro de Mbanga qui fait circuler les tracts où j'avais écrit en pidgin et les Camerounais sont descendus. Et c'est ainsi que... Célestin Mbanga et le messager n'ont pas été condamnés parce que l'apiro de Mbanga était derrière. Et c'est à cette occasion que j'ai présenté aux populations John Frundi que personne ne connaissait. Parce que quand je suis sorti, un hélicoptère était parti de Yaoundé. A l'époque, c'est M. Moujiki qui était ministre de la Justice parce qu'il y avait encore la loi sur les exceptions. Il fallait absolument prendre ce monsieur qui a osé distribuer les tracts qui étaient interdits. Et j'ai défié le pouvoir, j'ai défié le système, j'ai distribué les tracts. Cet hélicoptère devait donc me ramener manu militari. On m'a arrêté et la population a donné 15 minutes. Si le procureur ne me relâchait pas, on incendiait tout bon an de gens. Et dès que je suis sorti sur le perron de la cour d'appel, les gens se sont mis à crier « L'apiro, président ! L'apiro, président ! » J'ai dit non, John Frundi était à côté de moi. Quand j'ai soulevé sa main, j'ai dit « John Frundi, président ! » Et c'est comme ça que les gens ont découvert John Frundi à Douala. Ceux qui étaient là, les Yondo Black, Bernard Mouna, Maître Tchungan, tout ce monde peut vous dire. L'apiro de Manga, à quel âge vous découvrez-vous cette verve du contestataire ?